Musique Hey salut les pompes larges, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis à Châtre dans l'Eure-et-Loire On va faire une petite garde avec eux avec Sport, Manœuvre Allez c'est parti Et là je viens d'arriver à la caserne de Chartres dans l'Eure-et-Loire Et là on va aller voir le chef de centre qui va m'accueillir Musique Merci mon capitaine de m'accueillir ici au centre de secours de Chartres Dites nous un peu combien vous faites d'intervention et l'effectif Du coup bienvenue au centre d'incendie et secours mixte du coup de Chartres Effectif 132, sapeurs-pompiers, 72 sapeurs-pompiers professionnels 60 sapeurs-pompiers volontaires et 3 personnels administratifs et techniques Ok ça marche et du coup à la garde vous êtes combien ? Alors tous les jours on est 17, 17 de garde, 17 sapeurs-pompiers professionnels sur la journée Et la nuit généralement 11 sapeurs-pompiers professionnels et 6 sapeurs-pompiers volontaires Et du coup vous faites combien d'interventions à l'année à peu près ? Interventions l'année dernière on fait 6154 interventions pour environ 8400 sorties d'enjeun Ça marche ! Et vous avez quoi comme spécialité en plus ici ? Alors du coup 4 spécialités, le SMPM du coup, le risque chimique, les plongeurs qu'on vient de voir partir et l'unité signotechnique Ok ça marche ! Et bien moi je vais commencer ma petite garde et on va commencer par quoi ? Par le sport je crois ? Le sport ce matin ! Ok bon allez c'est parti ! Bonne journée ! Et du coup c'est parti pour la séance de sport donc là on va aller courir, faire un petit footing et ensuite petits exercices en circuit training Donc là le but c'est de tabasser un peu de cardio Donc là on vient de faire le petit échauffement de course à pied, on a fait 20 minutes et là Antoine tu nous as prévu quoi comme manoeuvre ? Du coup pour 30 minutes on va être sur un circuit de renforcement musculaire de membres généralisés Donc c'est à dire on va travailler dans un premier temps les bras en traction Après on va passer sur la course à pied entre chaque atelier Et après on va enchaîner tout ce qui va être qui, circuit avec des poids lestés, les dips et on va finir par du gainage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez ça y est séance de sport terminée, j'ai un peu transpiré, franchement c'était pas mal, c'était top Et là on va prendre la douche et ensuite on va faire une petite manoeuvre incendie Allez là on fait la petite vérif des engins et du matériel comme dans toutes les casernes Pour vérifier l'état et le bon fonctionnement du matériel Donc là derrière on a le CCF Ensuite le FPT qui fait juste ça Je pense qu'il a de la gueule là Et là on a le FSR Et juste derrière on a l'échelle Là on va aller faire un petit tour d'échelle Je me suis équipé bien sûr du harnais parce qu'il faut toujours être en sécurité Et là je vais monter dans les choses Là je suis en bas Je ferme Et c'est parti Allez c'est parti On va monter à 27 mètres Là ça y est on est en haut Franchement la vue elle est incroyable On voit ici la cathédrale de Chartres Franchement je vous montre c'est ouf Et là on va continuer la petite vérif des engins et du matériel avec le FPT Qui est juste derrière Franchement il est magnifique Donc là petite vérif Chaque personnel Voilà on a le petit livret Pour vérifier Voilà Donc là on vérifie l'état Le bon fonctionnement du matériel Et là c'est parti Ici on m'attaque Là on voit que Franchement Là il y a de la place dans ce camion Ca c'est appréciable Donc voilà Après on a les deux ça Mais voilà on voit que c'est pas serré Il y a pas mal de place Ce que je vois qui est pas mal C'est que ici ils ont plein de lampes individuelles à l'intérieur Et c'est pas mal Donc là on voit qu'il y a des cagoules d'évacuation On a des bouteilles d'aéries Voilà après des commandes L'eau de sauvetage Des lignes guides Donc franchement déjà On voit qu'il y a pas mal de place Ca c'est bien Donc là on a le tuyau qui est roulé en haut Le tuyau en échevaux avec la lance Ca c'est la base Pour le premier chef d'équipe Ils ont un sac d'attaque C'est un sac qu'ils vont prendre Et à l'intérieur C'est des tuyaux Qui sont roulés Voilà En échevaux Donc ils ont 40 mètres de tuyaux De 45 roulés en échevaux Donc le chef lui il a son tuyau en haut Et l'équipier Lui il va prendre ce sac d'attaque Dans ce coffre on voit qu'il y a rien Et ça ce coffre il va être exprès Pour tout ce qui est toxicité des fumées Donc nos tenues sales On va les mettre dans un sac Et on va les mettre ici Pour pas que ça contamine tout Donc ça c'est vraiment à étudier C'est pas mal On a fini la vérif Là ils partent en intervention VSAV FPTL Là on est dans la remise du CSP charte Vous avez vu la remise elle est gigantesque Il y a beaucoup d'engins Là je vais tout vous montrer On va commencer avec le CCR Regardez il y a la petite lance canon au dessus Ensuite on a le FPT et le FPTL Une échelle de 27 mètres Un fourgon secours routier Une petite échelle de 18 mètres C'est pour le centre ville de Chartres Un camion dévidoire Un camion citerne Et ensuite en spécialité Bien sûr il y a le grimpe Tout ce qui est risques chimiques L'équipe cynotechnique Et les plongeurs Donc là on voit qu'il y a une remise VSAV Elle est pas... Les VSAV sont pas avec les engins pompes C'est normal pour avoir un local sanitaire Donc ils ont 3 VSAV Ils ont un autre des fois en plus en réserve Alors pour l'instant il y a 3 VSAV Il y en a un qui est sur intervention Donc voilà ça c'est pas mal d'avoir séparé les deux De toute façon toutes les nouvelles casernes C'est comme ça c'est séparé pour avoir un local sanitaire Là on va aller au foyer J'ai vu qu'il y avait une belle fresque Donc là, suivez-moi Franchement un beau foyer Donc là regardez franchement la fresque Elle est magnifique En fait Ils ont fait cette fresque en hommage à Julien C'est un pompier qui était un pompier professionnel Qui est malheureusement décédé sur intervention Donc voilà ils ont fait cette fresque en son hommage Mais franchement elle est magnifique Et là on va faire la petite manoeuvre incendie Il y a les modules qui sont derrière Là je vais coiffer Et puis on va tester les modules Donc vous avez vu Eux ils sont en masque araignée Et là on va s'équiper direct Et l'oeuvre On va faire que boire On va faire un camp Un camp Un camp Un camp Un camp Un camp C'est 10 ans Un camp Sous-titrage ST' 501 ... 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 On va continuer ! Un peu plus serré, un peu plus technique ... ... ... ... Là c'était cool, le but c'est vraiment de se calmer Même si on est en difficulté Même si on voit que des fois ça passe pas Le plus important c'est respirer Rester calme parce que quand on va être énervé On va avoir les mauvais choix Mauvaise décision On peut casser du matériel Donc voilà ça bloque c'est pas grave On a de l'air L'idée c'est de trouver une petite solution Mais toujours de rester posé C'est le but de ces exercices C'est vraiment d'essayer de vous mettre plus ou moins en difficulté Mais de voir comment vous réagissez Face à la difficulté Toujours se poser Si on est en stress, si on est dépassé On se pose 5-10 secondes On respire tranquille Et puis après on recommence Donc franchement ça c'est pas mal Vous pouvez faire des modules chez vous, l'adapter L'idée c'est toujours de rester calme Bon franchement Seb c'était cool T'es à l'initiative de ces modules Pourquoi t'as créé ces modules ? Je me suis inspiré de ce qui se fait Outre-Atlantique C'est pour que les gens se remettent en question A l'occasion du passage Dans différents modules Avec différents exercices Différentes difficultés Ok Et du coup j'ai vu qu'il y avait plusieurs modules Donc c'est pour travailler quoi ? Alors on peut faire un parcours RI Si on les met à la queue leu leu Avec différentes fonctions Différentes configurations Ou alors on travaille par binôme Ou par trinôme Avec un qui guide Et un qui passe Pour un peu expliquer la difficulté Et conseiller celui qui passe Ça marche Donc vous avez vu Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel Il faut juste des gens qui sont à l'initiative Qui sont motivants Qui créent des choses Et juste avec du contreplaqué Il y a moins de créer des choses C'est ça ? Il faut juste être motivé Et moi je suis là Le premier J'ai été surpris Parce que j'avais juste vu Le premier passage Mais en fait Je n'avais pas vu Le petit passage étroit Et ça arrête Donc du coup Après il faut se tourner Et en fait Après ça passe Mais voilà Le but c'est Comme j'ai dit à chaque fois C'est vraiment de se calmer D'être posé De réfléchir Et des voix D'enlever l'air Qu'on a dans les poumons Et des fois juste Un centimètre Ça passe mieux Donc voilà Franchement c'était cool Merci Allez ça y est La vidéo est terminée Je voulais vraiment remercier Les pompiers de Chartres Ils m'ont mis bien Ils m'ont tout expliqué Franchement Un grand merci J'espère que vous avez kiffé la vidéo N'hésite pas à mettre Un gros pouce bleu En bas de la vidéo A t'abonner Pour les prochaines vidéos Et on n'oublie pas C'était pas mort On va plus fort